Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons travailler sur les alphas mais cette fois-ci nous n'allons pas faire de la phonologie Cette vidéo permet de vérifier que tu connais bien l'histoire Normalement tu as regardé le dessin animé de l'histoire qui s'appelle la planète des alphas sur internet Si tu ne l'as pas regardé, alors tu ne peux pas regarder cette vidéo Je te conseille de regarder le dessin animé de l'histoire puis de revenir sur cette vidéo avec moi pour vérifier que tu connais bien l'histoire Je vais poser des questions, il y aura plusieurs solutions C'est à toi de choisir la bonne réponse Est-ce que tu es prêt ? C'est parti, on y va ! Ce petit garçon s'ennuie dans sa chambre parce qu'il ne sait pas lire ou parce qu'il a cassé ses jouets ? Parce qu'il ne sait pas lire, bravo ! Est-ce que tu te souviens de son prénom ? Ce petit garçon s'appelle Olibrius On continue Cosmopolux propose à Olibrius d'aller au cinéma ou de combattre la sorcière Furiosa ? Il lui propose de combattre la sorcière Furiosa, bien sûr, bravo ! Cette planète bleue est la planète des alphas ou des dinosaures ? On entend le chant des alphas, c'est donc la planète des alphas Cette planète marron est la planète des fourmis ou des bêtas ? C'est la planète des bêtas qui sont méchants Cet appareil permet de voir les alphas ou le Père Noël ? Il permet de regarder les alphas sur leur planète Est-ce que tu te souviens du prénom de cet appareil ? C'est un peu difficile, cet appareil s'appelle un visioparloscope La fée veut sauver et délivrer les alphas ou les bêtas ? La fée veut sauver les alphas qui sont emprisonnés par les bêtas Cosmopolux claque dans ses doigts pour faire partir la fée ou la sorcière Furiosa ? Il claque dans ses doigts pour faire partir la sorcière, bravo ! On est presque à la moitié de la vidéo Qui a transformé Olibrius en petit malin ? La fée ou Cosmopolux ? Qui c'est qui a le pouvoir de transformer ? C'est la fée, bravo ! Petit malin monte sur un balai ou une fusée ? Il monte sur la fusée Pourquoi il monte sur la fusée ? C'est pour aller sur la planète des bêtas et sauver les alphas On continue Pourquoi cet alpha a une bosse sur la tête ? Parce que la fusée est tombée sur sa tête ? Ou parce qu'il s'est cogné dans un mur ? C'est parce que la fusée est tombée sur sa tête Et ça a fait un gros bruit Ça a fait faux ! D'ailleurs, est-ce que tu te souviens du prénom de cet alpha ? C'est Monsieur O Quelle est l'idée de petit malin pour sauver les alphas ? Est-ce qu'il veut envoyer la fusée ou mettre un tunnel entre les deux planètes ? Petit malin veut mettre un tunnel entre les deux planètes, bravo ! Pourquoi y a-t-il de l'eau sur la planète des bêtas ? C'est à cause de la pluie ? Ou bien c'est à cause du jet d'eau ? C'est à cause du jet d'eau qui fait jaillir de l'eau partout Et qui a inondé la planète des bêtas Pourquoi le bêta est endormi ? Parce que le serpent l'a mordu ? Ou parce que petit malin l'a cogné sur la tête ? Le bêta est endormi à cause du serpent qu'il a mordu Bravo ! Maintenant, il nous reste une dernière question Qui c'est qui a gagné ? Est-ce que ce sont petit malin et les alphas ? Ou bien la sorcière furiosa et ses bêtas ? Bien sûr ! C'est petit malin et les alphas et la fée et cosmopolux qui ont gagné Bravo ! Voilà ! Cette vidéo est terminée Si tu as eu un peu de mal à répondre à ces questions Je te conseille de regarder encore une fois le dessin animé Tu peux regarder cette vidéo à nouveau si tu veux Tu peux enlever le son pour aller plus vite Si je suis trop lente Et comme ça, tu peux t'entraîner tout seul Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo !